Salut ! Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une première vidéo autour des recommandations liées à la cueillette sauvage. Je pense qu'une autre fois je ferai une vidéo un peu globale sur tous les risques, toutes les précautions à prendre dans ce domaine-là. Mais là j'avais envie de faire une vidéo un peu focus sur l'équinococose alvéolaire, ce qu'on appelle la maladie du renard, parce que je m'y suis intéressé et parce qu'il y a un peu des petites croyances qui perdurent sur ce sujet-là. Donc voilà, l'équinococose alvéolaire c'est une maladie qui est causée par un petit parasite du foie. Du coup je sais de source sûre que certains, certaines personnes n'auront pas envie d'avoir trop de détails là-dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une version très courte avec les infos essentielles et puis après je détaillerai un peu plus, ça va pas être trash non plus mais voilà, je donnerai un peu plus de détails. Et comme ça vous pouvez arrêter la vidéo où ça vous arrange. Voilà, c'est parti ! Alors version courte, l'équinococose alvéolaire c'est une maladie qui peut être dangereuse pour l'être humain si elle n'est pas traitée. Et pour faire simple, on peut l'attraper si on consomme quelque chose qui a été en contact avec des crottes de renards porteurs du parasite ou d'un autre canidé infecté ou plus rarement d'un chat. Je précise là que c'est vraiment une histoire de crottes et pas du tout une histoire d'urine. On entend très souvent que la maladie du renard c'est lié à l'urine de renard et en fait non pas du tout, c'est vraiment uniquement les crottes. Et donc la manière d'attraper ça si on est cueilleur, cueilleuse sauvage, c'est de récolter des aliments qui poussent proche du sol et qu'on va consommer tel quel cru. Donc ça peut être des plantes sauvages, ça peut être des fruits, fraises, myrtilles, etc. Ou ça peut être en fait des légumes du potager aussi, ça peut être des crudités qui poussent au ras du sol, donc laitues, mâches, radis, roquettes, etc. C'est le même risque dans les deux cas. Une autre manière d'attraper cette maladie, ça va être d'entrer en contact direct avec un animal porteur, donc caresser un chien et puis porter la main à sa bouche derrière. Donc on voit que dans l'ensemble, on a vraiment énormément de monde qui s'expose à ce risque, qui cueille des légumes au ras du sol ou qui caresse des chiens sans se laver les mains toutes les deux minutes. Et malgré ça, ça reste une maladie qui est très rare. Pourtant on a un foyer endémique en France qui est localisé dans l'est de la France principalement. Et malgré ça, voilà, on a vraiment très peu de cas, y compris dans cette zone. En France, on a une trentaine de cas humains par an. Voilà, ce qui est vraiment très peu et je vais vous expliquer les raisons après un peu plus tard. Mais bon, si vous êtes inquiet quand même et que vous avez envie de tendre vers le risque zéro, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire gaffe avec les chiens. Si c'est pas le vôtre, se laver les mains régulièrement. Si c'est le vôtre, le vermifugé régulièrement. Et puis au niveau cueillet, récolt, tout ça, vous pouvez soit ne consommer que des aliments qui poussent à au moins 40 cm de hauteur pour qu'ils soient inaccessibles à des fesses de chiens. Soit vous pouvez cuire ce que vous allez consommer. Si vous cuisez, le parasite est détruit et il n'y a plus aucun risque. Ou encore, vous pouvez, si vous voulez consommer des aliments crus qui poussent au ras du sol, essayer de vous assurer que ces aliments sont hors de portée des canidés sauvages et des chiens. Donc voilà, c'est pas évident, évident. Mais vu la rareté de la maladie, en fait, l'idée, ça va être juste de diminuer au maximum les risques et de doser un petit peu les précautions pour que ça reste confortable et puis rassurant pour vous. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et puis maintenant, quelques détails. Le responsable de cette maladie, il s'appelle Echinococcus multilocularis. C'est un parasite du groupe des vers plats qui est plutôt petit. Il fait entre 1 et 5 mm de long. Et donc, je vais vous expliquer son cycle. En fait, on va démarrer par un vers adulte qui a colonisé, disons, un renard qu'on appelle hôte définitif parce que c'est celui qui porte l'adulte. Et donc, ce vers, dans les intestins du renard, il va larguer des oeufs. Les oeufs se retrouvent dans les crottes du renard et la crotte va venir souiller une plante. Alors, je le redis parce que sur Internet et puis dans les stages que j'anime, j'entends très souvent cette histoire comme quoi ce serait l'urine du renard qui serait dangereuse. Et voilà, c'est une rumeur qui persiste, mais non, c'est vraiment uniquement les crottes du renard qui peuvent véhiculer l'Echinococcus. Ensuite, on a un hôte intermédiaire qui est un petit rongeur. En Europe, ça va être principalement le campagnol, enfin les campagnols et le ramusqué qui va ingérer la plante contaminée. Les oeufs vont arriver dans son système digestif, ils vont éclore et de là, les larves vont être transportées par voie sanguine jusqu'au foie du rongeur et donc elles vont envahir le foie en formant des kystes. L'animal, le rongeur, il va être affaibli et du coup, il va probablement se faire manger par un autre renard et ce renard, du coup, va se retrouver avec des larves dans son système digestif à son tour. Les larves vont devenir adultes et elles vont pondre dans ses intestins, etc. et on aura la boucle bouclée. Donc bon, dans la nature, le campagnol peut être mangé par un renard mais ça peut être aussi par un chien, par un loup, par un chacal, par une hyène, un chat, enfin peu importe, sauf que l'équinocoque, lui, il préfère les canidés. Donc en France, par exemple, ça va être principalement le renard qui est porteur mais aussi les chiens et plus rarement les chats. C'est beaucoup moins compatible, le chat et l'équinocoque, mais des fois ça marche quand même, donc voilà, ça reste un risque. Et puis, par exemple, ailleurs, en Amérique du Nord, ça va être plutôt le coyote. Donc voilà, ça dépend un peu des régions. Alors cet hôte définitif, là, ce chien, ce renard, etc., il est qualifié de porteur sain. En fait, un renard est complètement asymptomatique s'il est porteur d'équinocoque. Donc pour lui, il y a des verres ou pas de verres, c'est pareil. Sur les chiens, on peut avoir certains chiens qui développent un peu des symptômes. Ça va être amégrissement, diarrhée, se frotter un peu les fesses par terre, voilà. Mais vraiment rien de grave pour l'hôte définitif. Contrairement à l'hôte intermédiaire qui, lui, a des problèmes de foi et c'est plutôt beaucoup plus problématique pour lui. Et puis parfois, on a ce qu'on appelle un hôte accidentel qui va venir remplacer le rongeur. Donc ça peut être un sanglier, ça peut être un singe dans un zoo, voilà. Et puis parfois, ça peut être un être humain. Pour en arriver à l'être humain, en fait, ça se transmet par voie orale uniquement. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de transmission d'humain à humain. C'est vraiment uniquement un humain qui consomme quelque chose de contaminé, qui peut attraper ça. Donc il est possible d'ingérer des œufs si on consomme des plantes, des fruits, des champignons contaminés, qu'on va consommer crus ou pas assez cuits. Il est possible aussi d'attraper ça si on caresse un animal porteur ou si on touche de la terre contaminée ou si on se fait lécher la main par un animal porteur et que, voilà, on porte la main à sa bouche ensuite. Et en fait, si on parle d'hôte accidentel, c'est parce que le parasite n'est pas adapté à l'être humain, en fait. Lui, son cycle, ça va être vraiment rongeur, canidé, rongeur, canidé. Et donc si c'est autre chose, il n'est pas adapté au système immunitaire de son hôte accidentel. Et donc on a 99% des cas où le système immunitaire se débarrasse très facilement des parasites. Il y a eu, par exemple, des examens, des personnes qui sont allées faire des examens pour tout autre chose et on s'est rendu compte qu'ils avaient des petites nécroses au foie, des restes, des traces comme quoi ils avaient chopé ce parasite-là et il y avait eu des petits dégâts au foie. Mais qu'entre-temps, l'organisme avait évacué les parasites, que le foie était en train de se refaire tranquillement et la personne n'avait eu aucun symptôme, ne s'était rendu compte de rien du tout. Et donc on considère que pour que le risque soit, disons, à considérer, il faudrait en ingérer une quantité massive ou en ingérer très régulièrement ou être immunodéprimé. Voilà, ça c'est les risques, c'est les cas où le risque est peut-être à prendre en compte. Alors pour évaluer un petit peu les risques, on va prendre le cas super pas de bol. Donc on a notre être humain qui a consommé une plante souillée par les déjections d'un canidé porteur du parasite et cet humain, il fait partie des 1% dont le système immunitaire n'est pas parvenu à évacuer les oeufs. Donc il se retrouve avec des larves qui viennent s'installer dans son foie, ça peut être aussi dans d'autres organes, principalement les poumons, mais en général c'est le foie. Et donc ils vont s'installer là-dedans et ils vont former des petits kystes. Le truc c'est que pendant 5 à 15 ans, il n'y aura aucun symptôme. Donc l'être humain pourra porter ça pendant jusqu'à 15 ans sans se rendre compte de rien. Et donc passé ce délai, la personne infectée va développer des symptômes. Donc ça va être douleur abdominale, augmentation du volume du foie, fièvre et puis jaunisse. Voilà, c'est à peu près ça les symptômes. On s'est rendu compte qu'en France, 2 fois sur 3, le diagnostic a été fait par hasard. En fait des personnes qui sont allées faire des examens sans aucun rapport, chez eux on a détecté la présence d'échinocoques. Et donc à ce moment-là, c'était avant que les symptômes apparaissent. Et si les symptômes ne sont pas apparus, en fait il n'y a pas tellement de problèmes. Il suffit d'une intervention chirurgicale, on retire les parasites. Derrière il y a un traitement plus ou moins long qui peut aller jusqu'à 2 ans d'antiparasite. Et puis derrière la personne n'a plus aucun souci, son foie se régénère sans aucun problème. Et c'est terminé quoi. Mais bon, pour aller au bout du truc, on va imaginer que la personne fait partie des 1 sur 3 qui n'a pas été dépistée avant les symptômes. Donc il développe les symptômes, ça veut dire que en fait les parasites ont trop endommagé son foie. Qu'il y a des métastases qui se sont formées dans d'autres organes. Et probablement en tout cas. Et donc à ce moment-là, en fait la chirurgie n'est plus possible. Et la solution ça va être de prendre un traitement antiparasite, le plus souvent à vie, pour contenir, pour stopper l'évolution des kystes. Et aujourd'hui en fait ces traitements sont efficaces. Et on considère que l'espérance de vie des personnes sous ces traitements-là est très très proche de la normale. Et bon, il arrive quand même que des personnes décèdent, mais c'est devenu extrêmement rare. On a compté qu'entre 1983 et les années 2000, on a eu environ 2 décès par an. Voilà. Je finis ce chapitre comme ça. Alors ça va être difficile pour moi d'analyser la carte de répartition mondiale, que je connais vraiment mal. Mais voilà, on peut voir les zones d'endémie et les zones de forte endémie. Et je peux vous dire là-dessus que, alors c'est pas tout récent, mais on sait qu'en 2002, dans toute l'Europe, on a eu 600 cas humains d'échinococose alvéolaire. Et donc c'est, voilà, ça fait assez relativisé, je trouve. Après, sur la carte de répartition en France, la carte des départements où des cas ont été diagnostiqués entre 82 et 2016, on a environ 20 cas par an en Franche-Comté, en Haute-Savoie, dans les Vosges, toute la zone un peu rouge. Et on a 10 cas dans tout le reste des départements colorés. Voilà, comme ça vous pouvez voir cette zone d'endémie qu'on a en France et qui correspond en fait au foyer originel du parasite qui se situe dans les Alpes. Ensuite, je peux vous montrer le nombre de cas humains par an sur la période entre 2010 et 2014, le pourcentage de cas par région. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je peux vous montrer aussi la carte de répartition des renards porteurs parce que c'est vraiment principalement le renard qui est porteur de l'échinococose et qui la véhicule. Et voilà, donc les renards qui ont été analysés porteurs sont en rouge et les renards non porteurs en bleu. On voit que les analyses ne portent pas sur la France entière. Mais malgré ça, on voit vraiment bien la zone plus ou moins concentrée, la zone de plus ou moins forte endémie. Alors, quelques solutions pour les cueilleurs et cueilleuses. Déjà, la première, ça va être relativiser et ne pas s'en préoccuper. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est juste une possibilité que beaucoup de gens choisissent parce qu'il suffit de voir en fait qu'il y a énormément de légumes qui sont consommés par la plupart des gens qui sont des légumes crus ou peu cuits, cultivés à la maison ou achetés aux maraîchers, des légumes qui poussent au ras du sol sur des terrains accessibles à des chiens, des renards ou des chats, etc. Et puis, on a aussi plein de gens qui cueillent des plantes sauvages, qui cueillent des champignons, qui caressent leurs chiens. On peut aussi constater que dans certaines régions, en France par exemple, on a jusqu'à 50% des renards qui sont porteurs du parasite. Et pourtant, malgré tout ça, on a une trentaine de cas humains en France par an. On en a aussi une trentaine en Suisse, une dizaine en Wallonie. Au Canada, où on a aussi un foyer, je ne me rappelle pas des chiffres, mais c'était vraiment très très peu aussi. Alors bon, on voit quand même qu'en Europe, ces chiffres-là, ils augmentent petit à petit. Déjà parce que globalement, le nombre de renards augmente, que le pourcentage d'individus porteurs dans les populations de renards augmente aussi. Et puis aussi parce que la maladie est mieux diagnostiquée chez les humains, donc voilà, les chiffres augmentent. Une autre raison qui peut faire que la maladie reste très rare, c'est que, je ne sais pas si vous savez, les renards ont tendance à faire leurs besoins au milieu des chemins, au milieu des passages, sur un endroit surélevé, en fait, sur un caillou, sur une racine qui dépasse, dans le but de marquer leur territoire. Donc, s'il pleut, les œufs peuvent très bien ruisseler et atteindre une plante que vous allez cueillir, mais voilà, ça limite vraiment énormément les risques. Et ce qui reste, du coup, ça va être plutôt les chiens qui, eux, vont bien plus souvent aller faire leurs besoins sur les bords des chemins dans la végétation. Deuxième solution, cueillir jeune ou en hauteur. Si les parties de la plante que vous cueillez se trouvent à plus de, on va dire, à minimum 40 cm du sol, en fait, vous n'avez plus aucun risque qu'un animal ou alors c'est vraiment un chien énorme soit venu faire ses besoins sur la partie de la plante que vous récoltez. Si c'est au printemps ou les regains d'automne, vous allez cueillir des plantes qui viennent juste de sortir du sol, même si elles sont au ras du sol, en fait, elles viennent juste de sortir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'un animal soit passé juste avant faire ses besoins sur la plante et que vous ne l'ayez pas vu. Donc, voilà, là aussi, les risques sont vraiment minimisés à fond. Alors, il faut savoir que le lavage intensif au vinaigre ou autre et la congélation, ça ne va pas tuer les œufs. Par contre, la cuisson, elle, elle élimine tout risque. Voilà, et un bon séchage aussi, ça fonctionne. Donc là, je vous montre un tableau qui regroupe plusieurs études là-dessus. En résumé, les seuls moyens efficaces et certains de détruire les œufs d'Echinocoque, c'est de faire cuire vos récoltes au moins une minute à ébullition ou alors une cuisson plus longue si c'est à basse température et vous pouvez aussi bien les sécher mais du coup, dans un environnement contrôlé, quoi. Il faut quand même une hygrométrie assez basse. Alors, il y a une étude qui a montré que les œufs d'Echinocoque ne sont pas détruits par les désinfectants du commerce et non plus avec une solution d'éthanol à je ne sais plus combien de pourcentage pendant 24 heures. Donc, voilà, les produits pour nettoyer les légumes, nettoyer les plantes, à priori, ça ne sert à rien. Ce qui reste conseillé, ça va être un lavage, on va dire, un lavage intensif pour enlever, s'il y en a un petit peu, enlever des œufs par effet mécanique, on va dire. Mais, en tout cas, pour être certain à 100%, ce n'est pas suffisant. Parfois, on entend aussi parler de conseils de se vermifuger, on va dire, de consommer de l'ail, par exemple. Effectivement, l'ail, pour le système digestif, c'est l'un des meilleurs vermifuges, souvent plus efficace que les vermifuges du commerce. Sauf que là, en fait, ça va fonctionner uniquement si les parasites sont encore dans le système digestif. Une fois qu'ils ont migré vers le foie, l'ail, à priori, ne sert plus à rien. Alors, si ça vous intéresse, ça, c'est les recommandations du ministère de l'Agriculture liées à cette maladie. Si vous cherchez un peu sur Internet, il y a un peu plusieurs organismes qui donnent leurs recommandations, il y a des petites variations. Celles-là, elles sont résumées, il y a juste, bon, moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de préconiser. Puis, il y a ce truc de gants jetables qui ne me parle pas beaucoup. En plus de ça, les interviews que j'ai pu lire de parasitologues, ils tempèrent énormément le discours, quoi. Leur idée, c'est que ce n'est vraiment pas la peine d'installer des clôtures électriques autour du potager. Sauf peut-être dans le cas où il y a une personne du foyer qui a un système immunitaire défaillant. Et là, à ce moment-là, il y a peut-être des mesures à prendre. Mais 99% du temps, ce n'est vraiment pas la peine d'arrêter de vivre pour ça, quoi. En tout cas, c'est leur discours. Et puis, il y a un truc qui n'est pas marqué dans ces recommandations-là, c'est qu'il y a certains organismes qui préconisent de faire des recherches régulières d'anticorps chez toutes les personnes à risque. Donc, selon les pays, selon les régions, ça ne va pas être exactement les mêmes personnes qui sont considérées comme à risque. Mais en gros, on va dire agriculteurs, forestiers, chasseurs, garde-chasse. Ça peut être aussi les propriétaires de chiens et de chats. Voilà. En gros, quand même pas mal de monde. C'est une info qui circule. Alors, que faudrait-il faire pour réduire les risques, pour réguler l'équinocoque multilocularis ? La première idée sur laquelle on va tomber, c'est réduire à fond les populations de renards. Il y a pas mal de personnes qui militent pour l'abattage et le piégeage d'un maximum de renards pour diminuer la prévalence, le pourcentage de renards porteurs, et donc diminuer le nombre de cas. Sauf qu'on a des études européennes et japonaises qui ont montré que l'abattage n'avait aucune incidence sur le nombre de cas. En gros, ça ne sert à rien. Alors, je ne dis pas ça pour énerver les chasseurs, je ne dis pas ça pour faire plaisir non plus aux anti-chasses, c'est vraiment juste que, a priori, d'après les études, ça ne marche pas. Une autre solution qui a été testée et observée par les mêmes études, en fait, c'est la vermifugation des populations de renards et de chiens errants au moyen d'appâts. Et en fait, ça, ça s'est avéré plutôt efficace. Il y a eu vraiment une baisse du pourcentage de porteurs dans les populations de ces animaux-là. Cela dit, il semblerait que ça ne marche pas sur le long terme, en fait, que ça n'ait pas une efficacité durable. Et du coup, voilà, et qu'en plus, ça demande des moyens importants pour, a priori, pas grand-chose. Donc, voilà, en tout cas, il y a une controverse là-dessus. Les mustélidés, c'est les belettes, les martres, les fouines, voilà, tous ces petits animaux-là qui sont carnivores et qui sont des gros, gros consommateurs de campagnoles et de rongeurs en général et qui ont l'avantage de ne pas pouvoir être infectés par l'équinocoque. En fait, voilà, l'équinocoque n'est pas du tout adapté à leur système digestif. Et donc, si jamais on avait besoin de trouver des bonnes raisons de préserver les populations de mustélidés, disons que la régulation de l'équinococose, ça peut en être une parce que si un rongeur infecté se retrouve dans l'estomac d'un mustélidé, en fait, le cycle s'arrête. Donc, voilà, en fait, il y a plein d'options possibles sûrement pour réguler ou pas réguler l'équinocoque. C'est juste que, moi, la dernière, c'est celle qui me parle le plus parce que je retrouve un peu ce principe selon lequel, plutôt que d'essayer à tout prix d'enlever un élément du système parce qu'il nous embête. On va plutôt essayer de diversifier le système, essayer de l'enrichir pour qu'il soit suffisamment diversifié pour que tout s'équilibre tout seul. Et donc, l'idée, c'est au plus le renard va bien se porter, au plus on aura une régulation sur les populations de campagnols, au plus on aura de renards, au plus on aura une régulation sur les populations de tiques porteuses de la maladie de Lyme. Il y a des études assez claires là-dessus. Et puis, au plus on aura de fouines, de belettes, etc. Et pareil, au plus on aura une régulation naturelle de l'équinococose. Donc voilà, moi, c'est une façon de voir qui me parle bien. On n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ça. J'avais juste envie de finir sur un truc qui me parle bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo aura clarifié un petit peu des choses. si vous aviez des trucs pas clairs. Et puis, que ça ne va pas vous dissuader de consommer des choses qui poussent au ras du sol. Que ça ne va pas vous donner envie de mettre des clôtures électriques partout. Voilà, j'avais juste envie de vous donner un peu un maximum de détails là-dessus. Et puis c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci toujours pareil à Damien pour l'accueil. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. C'est vraiment trop chouette. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501